C'est l'histoire de Keïta, un homme passionné par les animaux. En 1989, ce menuisier du quartier Cancomando à Abubo et son équipe avaient toujours espéré sortir de terre une bâtisse en forme d'animal. Ce rêve est depuis quelques années devenu réalité. C'est devenu un rêve et j'ai vu que si je me mets en pratique, je sais que je peux en réaliser encore autre chose. J'ai aimé beaucoup les animaux. Un animal comme ça que je peux fabriquer, je commence à dessiner, puis après j'imagine, puis je fabrique. Une maison de quatre pièces et trois studios avec des toilettes à l'intérieur. C'est le visage que présente le crocodile de Keïta. Une bâtisse faite d'argile, de fer en béton et de bien d'autres matériaux de construction. Selon les inventeurs, les chambres sont confortables. Et vu que se loger à Abidjan est un véritable casse-tête, Keïta et son équipe proposent leurs solutions. S'ils viennent, qu'ils n'ont pas assez d'argent, de prendre une maison de 15 000 à 25 000, bon, nous on peut les aider avec ça là, dans les 5 000 à 6 000, on peut se débrouiller avec. Il vit ici avec sa famille. Pour lui, un coup de pouce de la part des autorités permettrait à ces jeunes de sortir de l'oisiveté. Aujourd'hui, si on nous aide, ça peut arrêter le chômage. Si on nous aide, on pourra contribuer aussi au développement du pays. C'est le tourisme. Reste à traduire dans les actes cette volonté. Environ une quarantaine de jeunes travaillent aux côtés de Keïta.